Le je, je suis, dire je, dire je suis compositrice, le verbaliser et l'entendre, c'est cette reconnaissance-là qui est très importante pour après être lancée justement sur ces rails-là. Pour définir vraiment ce qu'est une compositrice, c'est une créatrice. C'est quelqu'un qui va mobiliser des sensations, des souvenirs, des idées, des pensées et qui va rassembler ça dans sa tête, dans son cœur et qui va comme ça tirer sur des ficelles et sortir tout cet univers-là en musique. Et cette musique va traduire précisément le ressenti. Pour ce qui me concerne, je me laisse vraiment guider. J'ai confiance en mon ressenti et en mes idées. Je ne réfléchis pas, je n'ai même pas conscience que j'écris. Je ferme les yeux et c'est une grande écoute de soi, une grande écoute du monde. Donc pour moi, ce serait ça la définition compositrice, c'est être connecté à soi et de réussir à sortir tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on est, toute son âme et c'est ça qui est très fort. J'ai connu Lise Borel quand elle était enfant encore, car elle était mon élève à la maîtrise de Radio France. Lise, elle avait pendant sa scolarité déjà une curiosité et une ouverture vers la composition, vers l'écriture. Elle faisait un album qu'elle réalisait elle-même et chaque année, je trouvais dans ma boîte à lettres un petit disque de la part de Lise. Cette période que je ne connaissais pas très bien, que ce soit historiquement ou musicalement, ça m'a absolument bouleversée et transformée. C'est ça aussi qui a fondé mon esthétique musicale. Ça parle de l'édifice de la cathédrale de Florence et je me suis dit c'est parfait, je vais essayer de retranscrire cette impression-là de hauteur, de célébration, d'histoire au travers de la musique en m'inspirant aussi de l'esthétique du Moyen-Âge sans pour autant le copier, mais m'en inspirer vraiment. Donc en fait, ce n'est pas tellement une réflexion sur le sens du texte, mais plutôt sur les effets vocaux du texte. Est-ce que cette superposition de voix avec le texte va créer comme effet sonore, comme impression, comme sensation ? Il y a une connaissance profonde des prismes qu'on peut créer en musique. C'est une musique qui pour moi a la fraîcheur de quelqu'un qui vit avec son temps. Elle a vraiment le pouls de notre époque. Je me sens proche de ce profil-là, en fait, qui touche un peu à tout et qui entretient une curiosité sans jamais se censurer ou se sanctionner. Moi, j'aime autant la chanson française que la musique de film, que la musique plus académique savante. Rien ne m'empêche de faire autre chose. Donc oui, en ça, je me sens proche d'Ile de Garde. S'il n'y a pas, justement, à un moment donné, quelqu'un qui va tendre une écoute, parce que la composition, c'est ça aussi. On sort une œuvre de soi et c'est très bien, mais il faut qu'elle soit entendue d'une manière ou d'une autre, pas forcément par le grand public, mais par une autre oreille. S'il n'y a pas, à un moment, une oreille bienveillante, musicale ou pas, d'ailleurs, qui tend la main, qui tend l'oreille et qui dit « Vas-y, c'est très dur ». Quand on interprète une œuvre d'une compositrice, que ce soit dans une maîtrise, un chœur renommé, un orchestre, peu importe, d'inviter la compositrice et de lui parler, d'écouter ce qu'elle a à dire. Parce que souvent, encore une fois, elle reste dans le public pour donner quelques informations musicales éventuellement, mais en fait, on ne la voit pas. On ne sait pas qui elle est, on ne connaît pas son histoire. Pour mettre en valeur les compositrices, il faut offrir aussi, effectivement, un support visuel, auditif. Avec les réseaux sociaux et l'image qui compte énormément, c'est important de filmer, d'enregistrer, de garder des traces et de nommer des salles avec des noms de femmes. Parce que dans les collèges, dans les lycées, dans les conservatoires, c'est là aussi où tout se joue, où tout se crée, où on va créer sa personnalité, son style. Et si on voit placarder partout des noms d'hommes tout le temps, finalement, sans qu'on le sache, ça va refermer tout ce qui est possible. Et je le vois aussi chez mes élèves, que les filles n'ont pas forcément l'idée que c'est possible. Ça rejoint aussi le chef d'orchestre, la chef d'orchestre, qui a toujours été associée à une image dominante masculine. C'est comme ça, c'est ancré. Donc il y a un vrai travail, vraiment, non pas de déconstruction, mais d'ouverture d'esprit, d'aller chercher et de mettre en valeur ce qui n'a pas été entendu, ce qui n'a pas été trouvé, ce qui n'a pas été écouté. Je pense que les femmes vont justement s'inspirer de ça et vont aussi dans la solidarité des femmes et des hommes trouver la force d'aller puiser au fond d'elles et de se dire « Tout est possible, rien, rien ne va m'empêcher de faire ce qui me plaît. Je suis une femme, et alors ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada